En prélude du Chan et de la Cannes, le Cameroun traditionnel nation de football voit un engouement particulier pour la discipline. Poussé par le développement des infrastructures, garçons et filles ont enfin des plateformes pour exprimer leur talent. C'est encore plus visible au niveau régional. C'est le cas de la ville de Garoua où ces jeunes n'hésitent pas à troquer leur tenue vestimentaire habituelle contre les tenues sportives. Les jeunes de la région s'intéressent particulièrement au football vu le nombre de licenciés. Partout dans les quartiers, nous rencontrons des jeunes qui pratiquent ce sport et nous constatons de ce fait que c'est un sport majeur dans la région. Nous avons une vingtaine d'équipes dans la région. Nous avons énormément de centres de formation qui sont en train de fleurir dans la région au vu de la Coupe d'Afrique que nous allons accueillir. Pour certains parents dont les enfants ont intégré des centres locaux de formation de football, la discipline cesse d'être perçue comme activité ludique mais plutôt comme activité pourvoyeuse de revenus. Et s'ils en sont arrivés à cette conclusion, c'est grâce aux prouesses réalisées par les footballeurs professionnels ayant commencé à jouer dans les clubs locaux tels que Coton Sport de Garoua avant d'être sélectionnés en équipe nationale. Ces derniers temps-ci, nous avons à Boaca, nous avons les Salis qui peuvent déjà amener les parents à penser que le football peut payer et amener aussi d'autres mécènes à s'investir pour penser un instant que le football peut leur apporter quelque chose. Nous avons déjà Zouakia mis en place une structure de formation. Nous avons Souleymane Ouparad qui est revenu, l'ancien gardien de Lyon d'État, qui est venu mettre une structure en place. En attendant de défendre les couleurs nationales dans les compétitions professionnelles, ces jeunes footballeurs en Ebb espèrent intégrer les championnats locaux et remporter des trophées qui leur y seront au sommet de leur art.